Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce 27 janvier 2021, à 14h05, heure du Québec. J'espère que vous en avez bien, même si ça va très mal. On a des nouvelles de Vlad, le grand champ de Donald, Vladimir Poutine, en direct de ce sommet économique de Davos, qui était naturellement tenu en virtuel, ça fait plus de 12 ans, 12 ans apparemment qu'il n'avait pas participé, ou que la Russie n'avait pas participé au sommet de Davos. Le 27 janvier, c'est rapporté par l'agence France Presse, sous barons.com. Poutine met en garde contre les géants de la technologie qui deviennent des concurrents des États. Le président russe, Vladimir Poutine, a mis en garde mercredi, contre l'influence croissante des grandes entreprises technologiques qui, selon lui, sont en concurrence avec les États. Ses commentaires sont intervenus alors que la Russie intensifie la pression sur les activités des sociétés Internet étrangères, qui, elles, ne sont pas soumises à la censure de l'État. Contrairement à la majorité des médias du pays, on le sait, j'espère que vous le savez, si vous ne le saviez pas, on va vous l'apprendre, on est le 27 janvier 2021, bienvenue dans la modernité, la Russie n'est pas un pays démocratique. J'espère que vous ne venez pas de découvrir ça. Et que les médias sont censurés par l'État, j'espère non plus que ce n'est pas de nouvelles pour vous autres. Et les grandes entreprises tech des réseaux sociaux ne sont pas soumises à ce genre de, en tout cas plus difficilement, de censure. Et ça ne fait pas l'affaire, naturellement, de Vladimir, qui se sent menacé et qui dit qu'ils viennent concurrencer les États. Bien, c'est parce que des fois, c'est la seule porte de sortie pour les citoyens de justement se protéger de leur État et de peut-être essayer de changer le gouvernement en place tyrannique que de se rejoindre via les réseaux sociaux. Donc, Poutine n'est pas content de ça, naturellement. Ce ne sont pas que des gens, des géants économiques dans certains domaines, ils sont déjà en concurrence de facto avec l'État. Il n'y a personne qui peut être en concurrence avec l'État. Tout le monde critique l'État, toutes les populations du monde critiquent l'État. Je ne comprends pas que chez les cousins français, les compatriotes québécois, tous ces bizarroïdes qui critiquent tout et qui critiquent l'État, on soit en adoration devant Vladimir Poutine qui, lui, veut un État totalitaire. Enfin, il y a de ces mystères de la vie qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme la caramilk. Comment on a fait pour mettre la caramilk au cœur du chocolat? Dans certains domaines, ils sont déjà en concurrence de facto avec l'État d'être déclaré Poutine lors de son allocution au Sommet économique virtuel de Davos. Le dirigeant russe a déclaré qu'il était difficile de savoir où se situait la frontière entre une entreprise mondiale réussie et les tentatives de contrôler grossièrement, à leur discrétion, la société. Non, c'est Poutine qui voudrait contrôler la société. Nous venons de tout voir aux États-Unis, a-t-il ajouté, faisant référence aux émeules du début du mois de janvier à Washington menées par les partisans du président américain Donald Trump. Plus tôt cette semaine, Moscou a accusé les géants américains de la technologie d'ingérence dans les affaires intérieures de la Russie, en particulier lors de manifestations anti-gouvernementales dirigées par les partisans du critique emprisonné dont je vous ai parlé, que je n'avais pas besoin de vous parler, que vous connaissiez déjà, Alexis Navalny, qui a été arrêté samedi, qui avait été empoisonné quelques mois plus tôt. Avant les rassemblements, le chien de garde des médias russes, Roz, comme Nadzor, a ordonné à plusieurs plateformes en ligne, y compris YouTube et Instagram, de supprimer les messages d'utilisateurs appelant les manifestants à assister aux manifestations. Mercredi, le président du comité d'ingérence étrangère de la Chambre basse de la Douma d'État, Vassily Piskaryov, a déclaré que le chef de la branche russe de TikTok avait été invité au Parlement pour une conversation. Piskaryov a été cité par l'agence de presse TASS comme disant que des questions s'étaient accumulées sur le service de partage de vidéos basé en Chine. Ces derniers mois, TikTok est devenu une plateforme populaire permettant aux jeunes russes d'exprimer leur opinion politique. Les hashtags dédiés à Navalny ont été à la mode sur TikTok, recueillant plus de 1,5 milliard de vues après que le militant anticorruption ait été emprisonné à son retour d'Allemagne en Russie. Wow! Cette histoire nous est rapportée par l'AFP. via Barron, donc le président Poutine, qui ne veut pas de concurrence avec l'État. L'État, c'est moi! La loi, c'est moi! Le droit, c'est moi! Et toi, contre moi, finiras. Tu sais comment. Soit emprisonné, soit en prison, soit empoisonné, ou soit au cimetière. On va te laisser le choix, même, probablement, tellement Vladimir est d'une générosité extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada